Bonjour, bienvenue à la capsule TNI numéro 44. Toujours dans les nouveautés Notebook 15, le lab créateur d'activités pédagogiques, partie 1. Alors, nous avons maintenant une nouvelle pastille ici qui est un créateur d'activités pédagogiques. Alors, je vous invite à regarder le Supertri qui est le premier ici, donc je peux faire ajouter cette activité. J'ai le choix entre deux environnements, la jungle ou l'espace. Je vais choisir l'espace suivant. Alors, maintenant, c'est comme, en fait, c'est une version améliorée du Vortex. Donc, je peux choisir une première catégorie, féminin, pour laquelle je vais choisir jusqu'à une dizaine d'éléments. Donc, je vais écrire maman, enter, entrée pour faire une sélection. Alors, chaise, étable, voilà. Maintenant, dans ma deuxième catégorie, je vais écrire masculin et je pourrais aller jusqu'à une dizaine d'éléments aussi. Donc, papa, crayon et bureau. Voici, entrée. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux me rendre à la portion suivante. Ici, il y a des composants de jeux facultatifs. Je reviendrai dans la partie 2 de la capsule. Donc, terminé. Ici, terminé. Et là, bien, mon activité pédagogique se crée d'elle-même. Donc, ici, je peux prendre un élément ici comme ça, table. Si je n'ai pas la bonne réponse, bien, mon élément n'est pas avalé par la soucoupe. Et si c'est la bonne réponse, ça sera avalé. Donc, c'était pour le supertrip. Maintenant, ordre de classement, même chose. Donc, lab ici. Je viens choisir. Bien, j'ai passé le crier là parce que c'est avec une... Les élèves doivent intervenir. Donc, là, je suis vraiment, vraiment à ceux qui peuvent... aux activités qui peuvent se faire au tableau. Donc, ordre de classement. J'ajoute cette activité. J'ai le choix entre deux environnements. Je vais prendre le laboratoire. J'aurai la possibilité ici aussi de venir faire vérifier immédiatement les réponses ou alors de vérifier les réponses après que les élèves ont fini. C'est le choix que je fais. Donc, suivant. Alors, maintenant, je peux faire des... du classement, soit du premier au dernier, du plus petit au plus grand, du plus élevé au plus bas, ou je peux personnaliser moi-même, là, mon échelle. Dans ce cas-ci, je vais aller plus petit au plus grand. Donc, je vais choisir ici coccinelle. En deuxième lieu, serpent. Et en troisième lieu, éléphant. Donc, j'ai moi-même mis mes mots dans l'ordre que vous souhaitez. Et lorsque je fais suivant, je passe aussi cette étape-ci, donc terminée. Alors, notebook crée pour moi l'activité et je vois ici l'échelle du plus petit au plus grand. Donc, l'élève viendrait porter coccinelle, serpent et éléphant. Et ensuite, on lui propose de vérifier le classement. Alors, il a tout bon dans ce cas-ci. Donc, ordre de classement. Maintenant, il y a une troisième activité qui sont les cartes à retourner. Donc, je suis toujours dans le créateur. Je viens ici, cartes à retourner. J'ajoute cette activité. Alors, deux environnements ici aussi. Alors, l'idée maintenant, c'est vraiment des cartes qui vont se retourner. Donc, c'est comme si je posais une question et j'allais révéler la réponse. Idéal peut-être pour les multiplications. Donc, 3 x 4. Et là, je donne ici la réponse 12. Alors, peut-être que si j'enlevais les espaces, ça serait mieux. Donc, 2 x 4, 8, etc. Donc, voici. Je pourrais continuer ainsi. Suivant. Je termine. Alors, voyez-vous maintenant, mes cartes sont présentées. Bon, celle-ci n'est pas très jolie parce que j'avais j'ai mis un espace de trop, mais lorsque l'élève vient cliquer à l'avant, bien là, la réponse est révélée comme ça. Donc, c'était les cartes à retourner. Et une avant-dernière, les remplir les vides. Donc, je viens chercher ici remplir les vides. J'ajoute cette activité. Aussi, deux environnements. Aussi, la possibilité de vérifier immédiatement après les réponses ou lorsque l'élève a terminé. Donc, je fais suivant. Et là, ici, on a une possibilité de 300 caractères. Donc, de venir insérer un texte. Alors, dans ce cas-ci, je vais écrire bonjour les amis. Je m'appelle Geneviève. Voici. Je pourrais continuer comme ça. Et là, ensuite, je vais venir définir les blancs. Donc, quels sont les mots que j'aimerais venir mettre en blanc? Donc, dans ce cas-ci, je vais choisir amis et appels. Et là, je vais poursuivre donc suivant. Je termine mon activité. Maintenant, Notebook me propose le texte que j'avais inséré, mais avec des blancs. Et les mots ici sont comme ça. Je dois venir replacer les mots. Lorsque c'est fini, je peux vérifier les réponses et vérifier si j'ai la bonne réponse. Finalement, vous avez l'option ou l'activité Reliez-les. Les, pardon. Donc, ici, toujours dans le LAM. La toute dernière, Ajouter cette activité. Alors, même proposition ici de vérifier immédiatement les réponses ou lorsque l'élève a terminé. Ici, c'est un jeu d'association. Donc, je le verrais, exemple, en anglais langue seconde. Donc, si j'ai Hat et que j'écris ici Chapeau, voici, que j'ai Cote, que j'écris Manteau. Voici, je pourrais poursuivre. Et je fais Suivant. Je fais Terminer. Et maintenant, d'un côté, j'ai mes mots en anglais. De l'autre côté, j'ai les traductions en français. Il s'agit de venir associer les poissons. Donc, si je choisis Hat, je dois venir chercher le bon poisson correspondant. On me fait une espèce d'association de match. Et là, je peux venir vérifier les correspondances. Elle est adéquate. Alors, c'était les jeux. Je vous rappelle toutefois que ces activités sont d'autant plus intéressantes sur le plan pédagogique. Ce sont les élèves eux-mêmes qui les conçoivent. Rappelez-vous que vous pouvez passer, il y a un risque de passer énormément de temps à concevoir ces petites activités, alors que peut-être qu'il y a seulement qu'un ou deux élèves qui seraient actifs à l'avant. Donc, soyez vigilants. Mais ceci étant dit, lorsque ce sont les élèves qui les conçoivent eux-mêmes, je pense qu'il y a un fort potentiel pédagogique. Donc, sur ce, je vous laisse. À la prochaine.